Entre 1993 et 1998, le Nigéria a traversé une période sombre de répression et de censure. Mais cela n'a pas empêché les écrivains de s'exprimer et de résister. J'aimerais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui pour découvrir ensemble comment la littérature a servi de moyen de protestation et d'expression pendant cette période difficile. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de nouveau. Merci de faire partie de la team et de faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intéressant et peu abordé, la littérature nigériane sous la dictature de Sani Abacha. Pour commencer, il faut que je vous parle du contexte historique. Sani Abacha était un général de l'armée nigériane qui a gouverné le Nigeria en tant que dictateur militaire de 1993 à 1998. Il est né à Kano, au Nigeria et il a gravi les échelons de l'armée nigériane en jouant un rôle clé dans plusieurs coups d'état militaire avant de prendre le pouvoir lui-même. Le 17 novembre 1993, Sani Abacha a pris le pouvoir dans un coup d'état militaire après avoir destitué le gouvernement intérimaire dirigé par Ernest Shonin Khan. Abacha a dissous toutes les institutions démocratiques, suspendu la constitution et instauré un régime autoritaire. Le régime de Sani Abacha était notoire pour sa répression des opposants politiques, des militants des droits de l'homme et des écrivains. La liberté d'expression et de la presse était sévèrement limitée et de nombreux journalistes et écrivains, dont Kensaro Uiwa, ont été arrêtés, torturés ou exécutés pour avoir critiqué le gouvernement. Sani Abacha était spécialement impliqué dans des affaires de corruption et de détournement de fonds publics. On estime qu'il a détourné entre 3 et 5 milliards de dollars des revenus pétroliers du Nigeria au profit de lui-même ou de sa famille. Après sa mort, plusieurs gouvernements étrangers ont gelé et restitué une partie de ses fonds volés au Nigeria. Malgré la corruption et les violations des droits de l'homme, le régime Abacha a réussi à stabiliser l'économie nigériane, en partie grâce à une politique de contrôle des dépenses et de réduction de l'inflation. Cependant, les inégalités sociales et économiques se sont aggravées pendant son règne et la population nigériane a continué à souffrir de la pauvreté et de l'instabilité. Sani Abacha est décédé le 8 juin 1998 dans des circonstances mystérieuses. Sa mort a ouvert la voie à une transition démocratique au Nigeria avec l'élection d'Ule Segoun Obasanjo en 1999. Malgré les avancées démocratiques depuis la fin du régime de Sani Abacha, son héritage de répression politique, de corruption et de violation des droits de l'homme continue d'affecter le Nigeria aujourd'hui. Le régime d'Abacha a mis en place des politiques de répression et de censure, notamment en ciblant les médias et les artistes. Les écrivains, les journalistes et les activistes étaient fréquemment arrêtés, emprisonnés ou forcés à l'exil. La censure et la répression ont étouffé la liberté d'expression et limité la créativité artistique. Malgré cela, certains écrivains nigériens ont continué à produire des œuvres littéraires de grande qualité, reflétant leur résistance et leur détermination à lutter pour la justice et la liberté. La résistance littéraire Plusieurs écrivains nigériens ont défié le régime de Sani Abacha, notamment Wole Shoyenka, l'auréat du prix Nobel de littérature en 1986, Tino Achebe, auteur de Thinkful Support, Tiwamanda Ngozi Adichie, auteur de Libiscus Poupre et Ken Saro Uiwa, militant écologiste. Je vais vous parler du cas de Ken Saro Uiwa un peu plus tard en détail tout à l'heure. Ces auteurs ont utilisé la littérature pour dénoncer la corruption, l'injustice et les violations des droits de l'homme perpétrés par le régime d'Abacha. Ils ont critiqué la dictature, documenté les souffrances du peuple nigérien et plaidé pour la démocratie et la liberté. Les heures de ces auteurs abordent des thèmes récurrents tels que l'espoir, la résistance et la rédemption. Ils décrivent la lutte pour la survie et la dignité dans un environnement oppressif et soulignent l'importance de la solidarité et de la résilience face à l'adversité. Je me permets avant de poursuivre de vous détailler un peu plus le cas de Ken Saro Uiwa comme prévu. Ken Saro Uiwa était un écrivain, producteur de télévision et militant environnemental nigérien. Il est particulièrement connu pour sa défense des droits du peuple ogonie ainsi que sa critique du gouvernement nigérien et de l'industrie pétrolière. Sous la dictature de Sani Abacha, il a subi une persécution intense en raison de son militantisme et de sa lutte pour la justice sociale et environnementale. Pour vous situer un peu le contexte du peuple ogonie et de l'industrie pétrolière. Le peuple ogonie vit dans la région du delta du Niger, une zone riche en pétrole. Depuis les années 1950, l'exploitation pétrolière a causé de graves problèmes environnementaux dans la région, détruisant des terres agricoles et polluant l'eau. Les ogonis comme d'autres groupes ethniques du delta du Niger ont souffert de la pauvreté, de l'exclusion économique et des violations des droits de l'homme. Et ce, malgré la richesse générale générée par les ressources pétrolières. En 1990, Kensaru Iwa a fondé le Mouvement pour la survie du peuple ogonie, M-O-S-O-P, pour lutter contre les injustices environnementales et les violations des droits de l'homme subis par le peuple ogonie. Le mouvement a également pour objectif une plus grande autonomie politique et économique pour les ogonis, ainsi qu'une répartition plus équitable des revenus pétroliers. Sous la dictature de Sani Abacha, le gouvernement nigérien a réprimé sévèrement le mouvement et ses membres. En 1993, le gouvernement a déployé des troupes dans la région ogonie pour réprimer les manifestants et les activistes du mouvement. En 1994, Kensaru Iwa a été arrêté et accusé avec huit autres militants ogonis d'avoir orchestré le meurtre de quatre chefs ogonis traditionnels. Les accusations étaient largement considérées comme fausses et motivées publiquement. Le procès suivit avec des preuves fabriquées, des témoins ayant avoué sous la torture et la négation du droit à un procès équitable. Malgré les protestations internationales et les appels à la clémence, Kensaru Iwa et les huit autres militants connus collectivement sous le nom de Kogoninaï ont été exécutés par Pandézon le 10 novembre 1995. Cette exécution a provoqué un tollé international et a conduit à la suspension du Nigeria du Commonwealth. Kensaru Iwa est aujourd'hui considéré comme un martyr et un symbole de la résistance contre l'oppression et l'injustice environnementale. Sa vie et son travail ont espéré de nombreux militants et écrivains à travers le monde. Ses écrits, notamment ses romans, ses essais et sa poésie, continuent d'être lus et étudiés pour leur critique de la corruption. De la négligence environnementale et de la répression politique au Nigeria. En 2009, la famille de Kensaru Iwa et d'autres victimes de la répression militaire ont conclu un règlement de 15,5 millions de dollars avec la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell pour son rôle présumé dans la répression et l'exécution des... Bien que Shell n'ait pas admis de responsabilité, cet accord a été considéré comme une reconnaissance partielle de l'injustice subie par les Saro Iwa et ses compagnons. En 2015, à l'occasion du 20e anniversaire de l'exécution de Kensaru Iwa, le gouvernement nigérien a officiellement exonoré les Kogoninai et a reconnu que leur procès avait été injuste. De plus, les efforts pour nettoyer les dégâts environnementaux dans la région du delta du Niger et pour garantir une répartition plus équitable des revenus pétroliers se poursuivent en partie grâce à l'héritage laissé par Kensaru Iwa et le mouvement. L'histoire de Kensaru Iwa est un exemple marquant de la persécution des écrivains et des militants sous la dictature de Sanya Avatcha. Son courage et sa détermination à défendre les droits de son peuple et à dénoncer les injustices sont un témoignage de la puissance de la littérature et de l'engagement politique pour la liberté et la justice. Le rôle des éditeurs et des médias Les éditeurs et les médias ont joué un rôle crucial dans la diffusion des œuvres littéraires malgré la censure. En publiant des textes de manière clandestine, en organisant des lectures publiques et en soutenant les auteurs en exil, ils ont contribué à maintenir vivante la flamme de la résistance littéraire. La solidarité internationale et le soutien des organisations de défense des droits de l'homme ont été également essentiels pour protéger les écrivains et promouvoir la liberté d'expression. Des groupes tels que Amnesty International et le PEN International ont aidé à attirer l'attention sur les cas d'écrivains persécutés et ont plaidé en faveur de leur liberté et de leur protection. Pendant cette période, plusieurs auteurs nigériens ont reçu des prix littéraires et des distinctions. Ces récompenses ont contribué à attirer l'attention sur la situation politique et sociale au Nigeria, mettant en lumière les défis auxquels les écrivains et la société dans son ensemble étaient confrontés. D'ailleurs, en 1998, l'auteur nigérien Chimamanda Ngozi Adichie a remporté le prix du Commonwealth Writer's Prize pour la meilleure œuvre avec son roman « Purple Hibiscus » ou « L'hibiscus pourpre » qui a été salué pour sa représentation de la vie sous la dictature militaire au Nigeria. Je vous ferai une revue littéraire prochainement sur la chaîne de cette œuvre qui est magnifique. Finalement, pour conclure cette vidéo... La période de la dictature de Sani Abacha a laissé un impact durable sur la littérature nigérienne contemporaine et les générations d'écrivains qui ont suivi. Les auteurs aujourd'hui continuent de s'inspirer de cette période pour explorer les thèmes tels que la corruption, la résistance et la quête de la justice. Pour conclure, la littérature nigérienne sous la dictature de Sani Abacha témoigne de la force et de la résistance des écrivains face à l'oppression. Malgré la répression et la censure, ils ont réussi à dénoncer l'injustice et inspirer les générations futures. N'oublions jamais le courage et la détermination de ces auteurs et continuons à célébrer leur héritage en lisant et en partageant leurs œuvres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.